salut à tous et bienvenue dans ume motorsport et bienvenue au circuit de castres que je ne connaissais pas après un fois que je viens ici et franchement je trouve le tracé en vrai pour une clio c'est l'endroit idéal quoi c'est petit mais à la fois tu as quand même des des passages assez rapide parabolique franchement très sympa donc je suis venu rejoindre romain micah et puis il y en a plein d'autres il ya des clio une entre une là où les clio à foison aujourd'hui la mégane rs et donc là je vous fais l'intro j'ai déjà fait deux tours dans celle là un tour dans celle là je suis déjà satellisé parce que là clairement ils sont pas venus là pour épiler les kiwis et donc il y en a une donc avec le jeune romain jeune foule lui c'est tout en travers tous et c'est n'importe quoi mais mais efficace quand même c'est ça qui est dingue c'est un truc de ouf ce franchement si tu as si tu as l'estomac fragile c'est même pas la peine moi qui n'ai jamais eu le bille retourner là ça commence et ouais et puis micah donc celle là on ressemble un peu plus à la mienne niveau châssis ça bouge pas et donc il ya une prépa moteur un peu comme la mienne quoi donc là on a 215 là c'est quoi 223 c'est ça 226 pardon ce chaque cheval est important franchement des caisses bien homogène là franchement ça envoie du très lourd on vient de bouffer une m4 fin des tout va bien n'est pas bien ici si on est bien putain de ça annonce vraiment une putain de jour j'aime pas qu'ils arrivaient il y 11 heures j'ai déjà fait trois trois tours là je suis je suis ravi vraiment trop bien la prochaine fois que je reviens c'est pas sans ma caisse parce que franchement il faut faut que je teste ici bon il ya pas mal de quand même de petits virages où ou l'autobloc heureusement qu'il est là je pense que ça en bas moi ce sont déjà chamblé moi c'était en pls 100 alors ici laisse tomber mais franchement c'était une caisse avec la bonne petite prépa qui va bien régal ici vraiment top donc je pense que je vais commencer je vais faire dans l'ordre je vous envoyer tout de suite la première vidéo dans celle là avec que donc voilà là tout de suite donc on était avec les fédéral 5 95 rsr donc qui est un bon pneu comment dire bon rapport qualité prix les r1 derrière et après je pense qu'on va passer sur les r1 devant et voir si on arrive à gratter à gratter un peu de seconde mais ça envoie déjà très lourd j'ai surpris des fédérales franchement vraiment vraiment pas mal crohn s'enchauffait un peu sur la sur la fin la ration baissant la pression ça ça va mieux allez je vous mets ça tout de suite on se reprend après on 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 C'est parti. 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 Bataille. C'est parti. 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 Donc là, tout se top bien. C'est parti. Je suis sur la route du retour. 3h30 quand même. Ce n'est pas à côté avec l'astre. Mais j'ai quand même découvert uny little circuit. Là, je t'avoue que j'ai vraiment envie de revenir avec la Clio. Donc, pour ceux qui sont et qui vont se demander tout de suite pourquoi tu n'as pas pris la Clio. t'es encore en panne alors pas du tout pour une fois j'ai envie de dire la Clio va très bien sauf que mon portefeuille est un peu moins donc j'ai reçu mes 4 pneus AR1 il va falloir que je monte d'ailleurs j'ai pris une vis dans le pneu arrière c'est génial je ne prends pas les couilles forcément parce qu'ils vont être changés semaine prochaine mais ça n'aurait pas de tes coûts pour pister avec ça mais enfin bref il y a des frais alors les vacances à payer on ne peut pas tout faire dans la vie à moins d'être riche bien sûr mais voilà j'ai quand même voulu faire le déplacement parce qu'il y avait un peu tout le monde des Clio de partout c'était histoire de passer une super journée avec les copains c'est exactement ce qui s'est passé vraiment content et ce circuit ce circuit est vraiment vraiment sympa il faut quand même des pneus et un autobloc je ne dirais pas que c'est indispensable mais il y a pas mal d'endroits où tu es vraiment sollicité en appui et où il faudrait mettre pied dedans donc là c'était le cas ils ont tous mis pied dedans comme n'est pas et c'était très propre mais ouais je pense que prochainement Clastres ce sera à faire pour conclure malheureusement il y a une journée plein de Renault tu crois qu'il va se passer quoi ? forcément il y a eu au moins une case bon dommage c'est toujours sur les mêmes que ça tombe c'est la Clio de Romain et Fred donc dernière sortie problème de passage de vitesse qui s'est avéré être une butée d'embrayage défectueuse une énième donc là à l'époque ils étaient tout d'origine donc ils ont envisagé de de mettre mieux que l'origine moi je les ai gentiment conseillés par rapport à ce que j'ai donc l'embrayage full helix sauf que donc ils ont préféré prendre le disque organique qui se rapproche le plus d'un disque d'origine qui est censé être moins riche en à-coups si je peux dire ça comme ça colle moins d'un coup quoi et par rapport au mien parce que le mien c'est le mien si je tombe dans un embouteillage c'est un enfer faire un queue de monter sur un pont ou ce genre de manoeuvre c'est un peu renou enfin bref donc voilà ils ont pris tout helix le plateau la butée et le disque organique et la butée elle a fait 115 km de piste ok mais 115 km quoi what qu'est-ce que c'est ce truc sachant que j'ai exactement la même donc ouais je suis pas rassuré quoi forcément j'aurais déjà pété un embrayage pour y refaire ça quoi donc bon ça dégoûte quoi franchement quand tu quand tu tombes sur des pièces c'est raison de plus quand c'est censé être quelque chose qui est amélioré par rapport à l'origine si ça tient encore moins longtemps c'est c'est le problème de cette passion en fait on est toujours en train d'améliorer améliorer améliorer c'est censé être plus costaud que l'origine et au final de temps en temps tu te retrouves avec une pièce améliorée qui est qui a chier on se le dise c'est pas normal enfin il n'y a pas de forcément on s'est posé la question de l'utilisation machin par contre j'arrive un péage je te reprends juste après donc je sais plus trop ce que je disais ouais bah par rapport aux pièces censées être améliorées quoi on est quand même sur Helix quoi une marque de renommée mondiale en compétition c'est pas c'est pas de l'ado c'est pas un truc Aliexpress je comprends pas surtout que voilà c'est quand même il y a déjà une faiblesse d'origine sur cette pièce quoi la butée c'est un truc tu peux très bien la cramer en roulant sur route tellement c'est de la daube bon je touche du bois je ne sais où il n'y a pas de bois dommage moi ça ne m'est jamais arrivé de niquer de butée voilà j'ai fait l'embrayage à 80 et puis après j'ai éclaté le mécanisme l'année dernière au Valdebride à 120 et quelques mais les butées elles ont toujours bien tenu alors je ne sais pas comment expliquer ça l'utilisation oui et non enfin il reste pas le pied sur l'embrayage il débraye bien jusqu'au fond il n'y a pas de je vois pas de défaillance dans l'utilisation de la pièce pour moi il y a un problème de conception de résistance à la pression tout simplement si tu as de butée hydraulique tu appuies sur ta pédale ça fait monter la pression ça pousse sur le ça pousse sur la butée mais il y a un moment il y a un petit joint qui doit sauter et puis ça fuit parce que là il y a tout mis au sol le liquide d'embrayage on n'avait plus dans le circuit donc voilà un triste fin comme malheureusement trop souvent donc à voir pour la suite ce qu'ils font ce qu'ils réparent ce qu'ils trouvent une solution plus durable c'est relou parce que vraiment c'est un peu un peu comme la mienne on arrive sur des sur des configs sympathiques qui sont vraiment homogènes genre derrière le volant tu prends un pied mais de de malade ça tient la route ça marche tout tout est nickel c'est vraiment une pure pistarde elle est top pour claquer les chronos regarde on a poussé une M4 pour rattraper des mégane RS des Lotus tout à moins d'être sur vraiment du gros truc donc bon c'est frustrant quoi et puis ça me fait penser au dernier dernier commentaire que j'ai eu sur la vidéo la montée historique d'Abrech-Villers j'ai une petite parenthèse là dessus c'est pas français d'ailleurs je sais plus quelle nationalité enfin bref il m'a dit tu devrais améliorer ton temps de passage de rapport donc oui je suis d'accord je prends vraiment mon temps sur mes passages de rapport parce que ça met des à coups c'est pas aussi fluide qu'une caisse pour préparer d'origine et c'est pas quelque chose que je kiffe trop j'ai l'impression de la violenté et puis j'en ai marre de faire de la méca pour des trucs à la con donc si je peux préserver l'embrayage la butée la boîte tout ça m'arrange tu vois je suis prêt à perdre une demi-seconde partout en passant mes rapports un peu comme un grand-père en décomposant tranquillement je suis pas là pour impressionner la galerie donc voilà je prends mon temps peut-être que ça fera que je ne mangerai jamais de butée aux yeux mais bref de toute façon voilà j'ai déjà pas mal d'axes d'amélioration à travailler parce que clairement comme j'ai vu comment est roulé les sagouins là je peux largement m'améliorer vu des réactions de la caisse parce que voilà elle ne va pas partir en couille pour autant mais bref je vais vous laisser là-dessus vous faites des bisous on se retrouve maintenant dans deux semaines c'est le Val de Bride donc on se retrouve là-haut et puis voilà on se dit à la prochaine salut c'est pas ça ton hybride